Générique Bonjour et bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Nous sommes en direct des studios de TV5Monde et pour cette troisième émission de la journée, nous partons tout de suite en direction d'une des capitales les plus attractives et tendance du moment. Bienvenue à Séoul. Capitale de la Corée du Sud, cette mégalopole de plus de 25 millions d'habitants fait partie des agglomérations les plus peuplées au monde. J'ai à mes côtés Cécile Dequeuvert. Alors vous, vous êtes avocate chez D2K Avocats. Vous avez travaillé dans un cabinet d'avocats à Séoul et aussi dans une entreprise coréenne LG. en France. C'est exact. Bonjour. Monsieur Jean-Marie Hurtiger. Bonjour. Vous, vous êtes ambassadeur des investissements français en Corée du Sud. C'est exact. Et vous avez vécu à Séoul pendant combien de temps ? Six ans. Six ans et je suis revenu en 2011, fin 2011. D'accord, très bien. Émilie Ango, vous, vous vivez en Corée du Sud, pas à Séoul. Dans quelle ville exactement ? À Dégout, au sud du pays. D'accord. Et vous êtes architecte sur place ? Je suis enseignant maintenant en école d'architecture. D'accord. Victor Vauru. Bonjour. Alors vous, bonjour, vous êtes français adopté d'origine coréenne. C'est ça. Vous êtes stagiaire chez D2K Avocats aussi. Et vous allez régulièrement en Corée du Sud parce que la culture vous plaît et vous vouliez aussi un petit peu connaître vos racines. C'est ça. Parfait. Alors on va tout de suite commencer cette émission avec un point sur l'économie générale du pays. Et on écoute à ce sujet David-Pierre Jalicon, qui est directeur de la Chambre de commerce France-Corée. Donc d'une manière générale, l'économie coréenne se porte bien dans un contexte mondial difficile, puisqu'elle a réalisé 2,6% de croissance l'année dernière, qu'elle vise un petit peu plus cette année. C'est une économie qui est tournée vers l'export, avec des chiffres impressionnants, puisqu'elle est aujourd'hui la sixième puissance exportatrice. C'est aussi la douzième puissance mondiale. Donc aujourd'hui, la Corée du Sud est rentrée dans une économie, on va dire, qui n'est plus en développement, qui est une commune mature de pays avancés, mais en maintenant une dynamique. C'est très important, nos amis coréens ont la capacité à aller chercher la croissance, c'est-à-dire à se renouveler, à trouver des thèmes porteurs. Et donc en ce moment, le grand thème de l'économie coréenne est l'économie créative, un pays qui est entièrement tourné vers l'innovation. Une économie qui se porte bien. Alors en ce moment, l'actualité coréenne est assez... Enfin, il y a un scandale assez intense, tout à fait, scandale politique, etc. Cécile, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Et est-ce que, selon vous, ça va impacter aussi sur l'économie du pays, par exemple, pour 2017 ? Ça va impacter. C'est difficile de dire jusqu'à quel point. Il réagistera différemment de nous. C'est un scandale, puisque la présidente par Guenet a été destituée. On attend la décision du Conseil constitutionnel, qui va dire comment est-ce qu'ils vont valider cette destitution. Il y a des liens qui lui sont reprochés avec une grande entreprise coréenne, notamment Samsung, puisque le PDG de Samsung vient de recevoir un mandat d'arrêt du fait de pots de vin qui auraient été versés. Donc voilà, c'est quelque chose qui est forcément impactant. Ça ne peut pas être neutre. Maintenant, les Coréens, encore une fois, réagissent très différemment de la manière dont nous, on pourrait réagir. Et ils ont, ce qui est certain, une capacité de rebond qui va leur permettre de prendre ça avec sagesse, philosophie, et toujours en allant de l'avant, sans être trop fondamentalement impacté. La capacité de rebond qui est liée notamment à leur histoire. Victor, encore un petit mot sur l'actualité. Les relations avec la Chine par rapport aux TAD et aux missiles qui ont été mis vers la Corée du Nord. Eh bien, la Chine est très opposée, évidemment, à ce projet de missiles américains sur la péninsule sud-coréenne, étant donné qu'ils se sentraient potentiellement menacés, même si, officiellement, c'est un dispositif de défense. Et ils ont pris ainsi des mesures de rétorsion à l'égard du partenaire coréen, en bloquant des produits de beauté coréen, également en limitant certaines apparitions de stars coréennes en Chine. Je dirais que cet événement-là est plus impactant pour l'économie, bien entendu. Au niveau des relations bilatérales entre la France et l'année France-Corée vient de se terminer, quelles sont un petit peu les conclusions, les projets, les enjeux ? Je crois que les conclusions, elles sont positives, parce qu'on a eu la visite de la présidente, enfin encore présidente au printemps, et puis ensuite des visites d'officiels français en Corée. Il y a eu beaucoup d'échanges, il y a eu beaucoup de rencontres de PME, de start-up aussi coréennes qui sont venues en France et françaises qui sont venues en Corée. Donc tout cela est très positif. Je pense que les relations entre la France et la Corée sont bonnes. Il y a beaucoup d'entreprises françaises implantées en Corée, ce qui ne se sait pas assez. Et par ailleurs, la France bénéficie du commerce coréen. On a dit que la Corée était une grande nation exportatrice, mais le FTA entre la Corée et la communauté européenne a permis à la France de faire progresser ses exportations vers la Corée, ce qui est un facteur positif à noter. D'accord. Vous parliez des PME. La Corée est vraiment ouverte à l'implantation de petites et moyennes entreprises. Et on écoute tout de suite à ce sujet Tony Nguyen, qui répond à la question « L'administration sur place est-elle un frein à la création d'entreprises ? » Bonjour Paris. L'administration n'est pas un frein à la création d'entreprises. Mais j'aurais plutôt envie de dire qu'au contraire, il serait plus facile de créer son entreprise en Corée plutôt qu'en France. De plus, ces dernières années ont été difficiles pour les grands groupes coréens. Le gouvernement a alors mis en place un programme d'investissement dans les start-up et créé des accélérateurs pour attirer les start-up étrangères. Mais ces programmes d'aide vont plutôt privilégier les projets technologiques, ce qui n'est pas le cas de LockPorter, mon propre projet, qui est un service de transport de bagages à l'aéroport. Ce pose donc pour moi le problème du visa. Cependant, je devrais pouvoir résoudre ce problème par le fait que je réside et travaille en Corée depuis quelques années, que je viens d'achever un programme d'intégration et que j'ai élevé mon niveau de langue coréenne. Par contre, pour un nouvel arrivant qui voudrait s'implanter en Corée, il faudra investir de manière conséquente. Par exemple, pour une SAS, il faudra investir au minimum 100 000 dollars. Et pour monter une SARL, il sera demandé un minimum de 300 000 dollars d'investissement. Alors, il parlait de la nécessité d'un investissement conséquent. Quels sont en gros les coûts et les délais de la création d'entreprises sur place, Cécile ? C'est difficile de répondre comme ça, de manière tranchée, uniforme, parce que vous avez différentes formes de société. Ça va dépendre aussi de la ville, du lieu d'implantation. Ça va dépendre de plusieurs choses, du secteur d'activité. Ce qui est certain, c'est que suite à la crise de 1997, la Corée s'est ouverte aux investissements étrangers, puisqu'elle a eu la pression de l'UFMI, elle est rentrée dans l'OCDE, donc ça a été un grand, grand pas pour elle. Et à partir de là, le pays s'est véritablement ouvert aux investissements étrangers. Il y a eu une loi qui a été adoptée, qu'on appelle la loi FIPA, le Foreign Investment Promotion Act. Et quand une entreprise étrangère veut véritablement s'implanter dans ces conditions et bénéficier de cette loi, il faut qu'elle effectivement investisse un minimum, on va dire, de 80 000 euros. C'est les 100 000 dollars dont il parle. Est-ce qu'il y a des aides, du coup ? Il y a des aides, il y a des zones franches, il y a plein de choses qui existent, et je vous dis, ça dépendra des villes, ça dépendra du secteur d'activité. Ce qui est certain, c'est que la Corée est devenue très attractive. Il y a un programme extrêmement volontariste, non seulement de soutien, de développement des startups, de soutien aux PME et d'accueil des investissements étrangers. Incheon est un grand aéroport, ça a été le premier aéroport mondial, avec la Coupe du Monde, ils en ont fait véritablement un hub, et autour d'Incheon s'est développé toute une zone d'accueil de ces investissements et des entreprises étrangères. Donc on le ressent, on ressent une volonté effectivement d'aider, il y a des structures qui sont là pour aider, il y a le Cotras, qui est l'équivalent de Business France, qui est là pour aider les investissements étrangers, il y a l'Ombudsman coréen, qui est là pour intervenir dans les relations avec les administrations coréennes, quand vous rencontrez un problème. Maintenant, on va dire que quand tout va bien, plus l'entreprise est grande, plus ce sera facile, plus elle a les moyens, plus ce sera facile, et ça peut aller vite. Là, je parle uniquement de quand on veut créer une société, une structure, une filiale, personne morale, où on va rentrer, on va vouloir bénéficier, pour pouvoir envoyer notamment ses expatriés, pour qu'ils puissent avoir des visas, on va rentrer dans ce programme du FIPA. Ce n'est pas une obligation. On peut aussi s'en démarquer, on peut créer, comme il l'évoquait, une True SICSA ou une UNSA, qui sont l'équivalent de la SRL, de l'ASS, et là, vous n'avez pas d'obligation, vous n'avez plus d'obligation de capital minimum, comme en France. C'est arrivé à peu près au même moment, un petit peu après, où il n'y a plus d'obligation de capital minimum. Donc, vous avez une certaine souplesse, en tout cas faciale. Dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué, et certainement que je n'irais pas conseiller à une entreprise étrangère d'aller constituer une société sans capital ou avec un capital ridicule, parce que c'est forcément ce qui a séné. Et en termes de fiscalité et de droit du travail, comparé à la France ? C'est assez similaire. Ce qui peut être perturbant, quand je suis arrivée comme jeune avocate là-bas, j'étais assez interloquée, parce qu'on voit, la différence, elle est manifeste. Et en même temps, j'étais assez étonnée des proximités de nos systèmes. C'est un système de droit civil comme le nôtre. Le droit du travail est moins complexe que le nôtre, mais il est aussi très protecteur. Vous avez un pouvoir des syndicats extrêmement fort. M. Ertigian en parlera aussi. Pour les entreprises étrangères, c'est compliqué. Carrefour a eu beaucoup de mal avec des syndicats coréens extrêmement puissants, extrêmement véhéments. Et donc, vous avez la protection du salarié. De la même façon, quand vous voulez le licencier, il faut une cause réelle et sérieuse, une faute. Ce qui peut changer, c'est les règles de protection sociale qui sont très différentes, beaucoup moins développées, en termes de chômage, très, très peu. En termes de retraite, il y avait un système de retraite qui était vraiment embryonnaire quand j'y étais, qui s'est développé. Il y a un accord maintenant qui nous permet d'avoir une reconnaissance mutuelle des bénéfices de la sécurité sociale et des retraites. Mais en gros, quand vous partez, c'est une indemnité de fin de contrat que vous touchez. Et c'est ça, votre retraite. C'est ce qu'on appelle la « severance pay ». Et donc, c'est une sorte de capital. Il fonctionne beaucoup comme ça, par capital. On doit déposer un capital. On aime recevoir un capital. On aime faire des gros coûts financiers. Donc, en droit social, c'est un des pays aussi les plus contraignants et les plus protecteurs en termes de droit social. On est encore très loin de ce qu'on peut connaître en France. Ça, c'est certain. En droit fiscal, là aussi, beaucoup plus de lisibilité, beaucoup moins complexe qu'en France, mais on est quand même un peu les champions du monde là-dessus. Vous avez une pression fiscale qui est moindre sur les entreprises puisque vous avez un taux progressif par tranche selon les revenus qui va de 11 à 24 %. En France, on est à 33,1 tiers plus un impôt supplémentaire. Donc, voilà. Ce n'est pas neutre. Ce n'est pas rien. Vous avez une TVA qui est à 10 %. On est beaucoup plus important aussi. Donc, vous voyez, une pression fiscale qui est moindre en termes d'impôt sur revenu aussi. Pour les expatriés, il y a des statuts spéciaux et assez intéressants. Au niveau des visas, d'ailleurs, il y a des visas spéciaux pour les étrangers adoptés d'origine coréenne. Oui, c'est ça. Ça s'inscrit, je dirais, dans la démarche du gouvernement coréen de faciliter l'accès de la culture coréenne aux adoptés. Donc, il y a le visa F4 qui permet à un adopté d'origine sud-coréenne de pouvoir aller dans son pays d'origine un peu plus facilement. Et au niveau des secteurs porteurs, les entreprises françaises qui s'implantent sur place, dans quels domaines est-ce qu'elles exercent ? Est-ce qu'il y a des domaines ? À vrai dire, la Corée est maintenant un pays développé, comme David Pierre l'a dit. Elles peuvent offrir leurs produits, leurs services, pratiquement dans tous les domaines. Bon, il est vrai que la Corée est connue pour l'électronique avec Samsung, LG, mais on a en Corée des entreprises françaises qui sont dans l'énergie, parce que c'est un pays gros consommateur d'énergie. On a des entreprises, l'automobile avec Renault, le pétrole, l'électronique. On a aussi des fournisseurs de l'automobile, comme Valeo, comme Forestia, mais on a aussi beaucoup d'entreprises du luxe, le cosmétique, la mode, qui sont présents en Corée. Donc je dirais qu'on peut pratiquement avoir toute la palette de produits. Ce qui est vrai, c'est que quand on touche au service, ça devient plus difficile, parce que là, on touche à des phénomènes culturels, ce sera plus difficile pour l'entreprise de service de s'installer sans un partenaire coréen, par exemple, parce qu'il y a un contexte locale, il y a une culture locale qu'il faut connaître. C'est très difficile. On sait, par exemple, en Corée, le site de recherche Never, c'est le site national. Google n'a pas réussi à s'implanter. Donc il y a quand même des entreprises qui ont du mal. est complètement différent. Oui. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous parliez de la nécessité d'un partenaire, etc. Donc, bon, l'environnement est plutôt propice à la création d'entreprises, mais le marché est assez particulier et il faut donc bien se préparer. Et à ce sujet, d'ailleurs, on va écouter tout de suite Olivier Mourou. Alors, Olivier Mourou, c'est le fondateur d'Asianz. C'est un petit peu la success story française. Vous, vous le connaissez bien, Cécile, je crois. C'est un peu la success story française à Séoul. Et c'est une agence digitale de service marketing en ligne. Et Olivier nous donne tout de suite un petit peu ses conseils quand on veut s'implanter et monter une entreprise à Séoul. Je pense qu'il y a effectivement des opportunités énormes sur ce pays encore aujourd'hui. C'est un pays où il faut être patient. C'est un pays qu'il faut découvrir dans le temps. C'est un pays qui est à la fois complexe, mais à la fois très ouvert aux opportunités et notamment à l'entrepreneuriat. Encore faut-il effectivement bien comprendre la mentalité du pays. Et le conseil premier que je donne aux gens qui viennent ici en Corée, c'est premièrement de prendre un bouquin d'histoire, de lire l'histoire de la Corée parce que je pense que les fondamentaux y sont. Et je pense que c'est extrêmement important pour les gens qui viennent ici de bien comprendre l'histoire de la Corée. Et effectivement, avoir cette notion de temps ici. Il y a une énergie extraordinaire mais c'est une énergie qu'il faut savoir canaliser et c'est une énergie qu'il faut savoir mettre à profit dans les réseaux. Et le réseau en Corée est important et même primordial dans le monde des affaires et ça demande beaucoup de temps. Il faut savoir par exemple que nous avons attendu 12 ans, je dis bien 12 ans, pour signer notre premier contrat avec Samsung cette année. Alors Olivier parlait notamment de l'importance du réseau. Est-ce que vous êtes d'accord, Émilien ? Est-ce que vous, dans votre recherche d'emploi, ça a été important ou primordial ? Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'en Corée, c'est extrêmement important. L'INMEK, le réseau, l'environnement humain est extrêmement important. Dans mon cas, j'ai essayé effectivement de faire du réseau. Je suis arrivé en Corée il y a trois ans pour trouver du travail. Je ne pense pas que je me sois très bien débrouillé. Donc moi, j'ai finalement trouvé un travail de la façon la plus classique, c'est-à-dire en répondant à une annonce d'emploi sans connaître personne. Mais dans la majorité des cas que j'ai constatés, c'est extrêmement important effectivement d'avoir un bon relationnel. Maintenant, j'ai changé d'emploi. Je travaille dans une faculté à dégoût et effectivement, je suis arrivé là parce que j'ai été entré en contact avec quelqu'un qui travaillait là. Donc ça, c'est sûrement très vrai en France mais encore plus vrai en Corée. Je voulais ajouter qu'on ne se rend pas compte en France de ce que ça veut dire le réseau coréen. Ça veut dire que je garde le réseau de mon école primaire, de mon collège, de mon lycée, de mon université, de l'armée si j'ai fait l'armée, des entreprises dans lesquelles j'allais travailler et tous les Coréens cultivent ce réseau, se réunissent, se rencontrent régulièrement. C'est donc très prenant. Et mon identité se construit par rapport à l'appartenance à ces réseaux. Moi, c'est le cas inverse, c'est-à-dire que j'ai été accueillie, j'ai été recrutée par un avocat d'origine coréenne mais qui a aussi étudié et vécu en France. Et grâce à lui, j'ai été... Enfin, mon expérience en Corée a été extraordinaire. Elle aurait été complètement différente s'il n'avait pas été là pour décoder pour moi, pour m'aider, pour m'ouvrir les portes. Et voilà. Et c'est aussi... Il faut aller vers ce réseau, il faut le connaître et il faut savoir être reconnaissant pour ce que les gens vous apportent. Mais c'est du donnant-donnant. Il faut aussi apporter au moment où c'est à vous d'apporter. Oui, bien sûr. Vous auriez un autre conseil, Émilien, quand on veut aller travailler en Corée du Sud, peut-être la langue. Je sais que vous, vous l'avez apprise avant de partir. J'ai commencé avant de partir mais je suis un cas particulier puisque ça fait longtemps que ma conjointe est coréenne. Donc, elle a appris le français. Moi, j'ai fait beaucoup d'efforts pour essayer d'apprendre le coréen aussi. Avant de partir, j'avais beaucoup de mal. C'est-à-dire qu'en France, c'est très difficile d'apprendre le coréen. Je travaillais. J'ai appris une fois sur place. Maintenant, je me débrouille ce qui m'ouvre beaucoup de portes. Ce qui est un cas un petit peu particulier. Je pense quand même que la majorité des Occidentaux qui viennent en Corée, ils vont se retrouver dans un réseau un petit peu international. Et là, effectivement, je pense qu'il faut avoir confiance en soi, des compétences, du bas goût, être très positif, proactif et construire, se mettre en valeur et imposer ses compétences. Pour la langue, soyons clairs, je connais très peu d'étrangers qui parlent réellement le coréen. Il n'y en a pas beaucoup. Parce que c'est très, très difficile. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'en Corée, l'anglais, ce n'est pas une seconde langue. C'est... Tout le monde parle l'anglais. Tout le monde parle l'anglais. Enfin, tout se réagir là-dessus. Enfin, ça dépend. Ça dépend où on est. C'est où ? Non, je pense que dans le centre de Séoul, il y a une fraction de la population, une élite, je veux dire, intellectuelle et économique qui, effectivement, est très internationalisée. Et effectivement, peut-être que beaucoup d'étrangers qui viennent en Corée font l'expérience, effectivement, leur contexte humain est presque intégralement constitué de cette élite. Moi, mon expérience en Corée est très différente. La Corée essaye de donner une image extrêmement anglicisée. Je ne pense pas que ce soit, à ce point, une réalité. Moi, par exemple, ma belle famille ne parle pas un mot de Coréen, j'ai des amis d'anglais. J'ai des amis qui ne parlent pas un mot d'anglais. C'est moins vrai dans le centre de Séoul, c'est beaucoup plus vrai en province et dans la périphérie. Donc, ça dépend vraiment des contextes. Mais c'est vrai que quand vous comparez à d'autres pays asiatiques, c'est quand même, moi, je suis d'accord avec ce que vous avez indiqué, c'est saisissant. Il y a quand même une compétence, une habitude de l'anglais. Les moyens qu'ils mettent pour l'éducation de leurs enfants en anglais sont phénoménaux. Et ça se ressent. Chez Renault Samsung Motors, la langue de l'entreprise, c'est l'anglais. Oui, dans beaucoup d'entreprises. Et les Coréens qui ne parlaient pas anglais quand on a racheté l'entreprise, même des Coréens âgés, je dirais, ont fait l'effort d'apprendre l'anglais assez rapidement. Après, apprendre le coréen, ça permet aussi de mieux comprendre la culture du pays. À ce sujet, on va tout de suite écouter Vincent Mohn qui nous parle des différences culturelles et surtout de la culture d'entreprise vraiment très présente en Corée du Sud. C'est vrai que moi, je travaille avec une dizaine de personnes et on est très incités par le management à passer beaucoup de temps ensemble, que ce soit au travail comme en dehors. On a des dîners assez réguliers, on a des activités de groupe, souvent le week-end pour fonder un petit peu une sorte de famille. Et ce qui est assez extrême, c'est que j'ai remarqué à partir du moment où j'ai changé d'emploi, le lien social que j'avais avec mes anciens amis dans mon ancienne entreprise, il a été un peu détruit. Et même si on était très très des amis avant, à partir du moment où j'ai changé d'entreprise, j'ai été forcé de me retrouver pas 24h sur 24, mais une grande partie de mon temps avec d'autres collègues et du coup, ça a cassé un peu le lien avec les amis que j'avais avant. D'autre part, le fait de faire des heures supplémentaires bénévoles, c'est vrai que c'est un concept qui est assez étrange en France. De même manière, aussi, les vacances, dans mon cas, j'ai le légal, c'est-à-dire 12 jours de vacances par an. Mais ces 12 jours de vacances, je suis forcé de les prendre un jour par mois. Et je ne peux prendre ni un lundi, ni un vendredi. Le rythme des travails est donc assez soutenu, assez intensif. Est-ce que vous avez le même rythme ? Vous avez combien de jours de vacances par an, par exemple, les Misiens ? Alors moi, je ne suis plus du tout dans ce cas-là, puisque comme je disais, j'ai travaillé un an en entreprise d'architecture, puis maintenant, je suis à la faculté. Donc c'est très différent. En entreprise, effectivement, pour moi, c'était assez dur. C'est-à-dire que ce n'est pas le rythme. On ne travaille pas de façon extrêmement intense tout le temps, mais on passe presque toute sa vie au travail. On vit avec ses collègues de travail, on y passe les soirées, les week-ends, surtout en architecture, c'est un milieu qui est connu pour ça. Des fois, on ne fait presque rien, c'est-à-dire qu'on attend une décision où on reprend quelque chose, mais on doit être disponible presque tout le temps. Et il paraît aussi qu'on ne peut pas partir du bureau avant son patron ou son supérieur. Voilà, traditionnellement, c'est très clair, il faut attendre que le supérieur architecte soit parti. Moi, je l'ai fait. Je pense que ça change. Je pense que quand on est étranger, on peut le faire beaucoup plus, mais classiquement, effectivement, les courants ne le font pas. On ne part pas avant les membres de son équipe. C'est-à-dire qu'on fait partie d'une équipe. Si l'un des membres a un travail en retard, il est tout seul à travailler, les autres vont rester au bureau à pianoter sur leur écran, à faire leur shopping, etc. mais ils attendront que celui qui est en retard ait fini pour partir tous ensemble dîner. Il y a vraiment le sens du groupe. Victor, est-ce que vous auriez une autre différence culturelle à noter qui se traduit dans les affaires et dans le travail ? Non. Plutôt, je dirais que, certes, comme vous l'avez tous dit, le coréen est très communautariste et travaille beaucoup. et je dirais que ça a des impacts sur sa vie familiale. Du coup, peu de vie familiale, un peu de place. Voilà, c'est ça, comme vous le disiez, ce qui fait que beaucoup de générations, la jeune génération, a une certaine prise de conscience et préfère justement cette qualité de vie. C'est en train de changer très vite, je pense. Moi, j'avais mes collègues. C'est-à-dire que, de plus en plus, je pense que la Corée fait beaucoup d'efforts pour revaloriser la vie familiale, surtout auprès des hommes. Il y a cette émission que tous mes collègues regardaient, qui est Superman Torawassa. Donc, c'est Superman est de retour. Et Superman, c'est le papa. C'est le papa qui, d'un seul coup, doit s'occuper de ses enfants. Et moi, tous les jeunes papas que j'avais avec moi, effectivement, leur temps libre, leur loisir, c'était leur enfant. Et donc, ça, c'est très nouveau parce que je pense que dans le temps, ils travaillaient tout le temps et l'enfant était élevé par sa mère exclusivement. Bien sûr. En parlant de la vie de famille, justement, Cécile, quelle est la place de la femme dans le monde du travail en Corée du Sud ? Alors, c'est en même temps facile et difficile pour moi de témoigner parce que je peux difficilement parler pour les Coréennes qui a un traitement très différent de celui dont moi, j'ai pu bénéficier en tant que Française. J'étais la seule femme avocate blanche dans un gros, gros cabinet coréen. Et j'étais la seule ou une des seules femmes responsables de service quand j'étais chez LG en France. Pour moi, ça a été facile, quelque part, parce que... Parce que vous étiez étrangère. Parce que j'étais étrangère, parce qu'ils faisaient attention à moi. J'étais en même temps très isolée. Donc, je ne me mélangeais pas de la même façon que ce que mon voisin a pu dire. Je n'étais pas invitée de la même façon. Je sentais les gens très bienveillants à mon égard. Mais en même temps, il fallait que moi, j'accepte d'être en retrait aussi une grande partie du temps. Donc, c'est marrant parce que en même temps, il y avait cette curiosité, cet intérêt, vraiment cette bienveillance, cet accueil. Ils voyaient que j'aimais la culture coréenne, que j'aimais la nourriture coréenne, que j'aimais leur pays. Et du coup, voilà, ça crée un cercle vertueux qui fait que ça se passe bien. Je comparais avec mes amis, mes consœurs coréennes qui étaient très peu nombreuses et qui, pour arriver là, avaient dû travailler d'arrache-pied, qui avaient un statut social qui, quelque part, les bloquaient un peu pour trouver un mari et rentrer dans le schéma de la vie personnelle classique. Parce qu'il faut un mari qui ait un statut social supérieur au... Voilà. Et puis, il faut être marié avant un certain âge. Et puis, il y a tout un tas de codes comme ça à respecter. Enfin, c'était le cas, moi, il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans. Je pense que ça a dû certainement... J'ose espérer que ça ait évolué. Je ne le ressens pas forcément. Ce que je sais, c'est que mes consœurs que je connaissais, elles ne sont pas mariées, elles n'ont pas d'enfants. Parce que c'est l'un ou l'autre, quelque part. Et ce qui est en tant que femme française est incompréhensible. Parce que nous, on a cette possibilité de le faire, de combiner les deux assez naturellement. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'il faut intégrer, qu'il faut accepter. Maintenant, c'est certain que je n'étais pas considérée comme un homme. Je n'ai jamais été considérée comme un homme. Un homme qui aurait eu mon expérience aurait eu accès à bien d'autres choses que ce à quoi j'ai pu avoir accès. Mais ce n'est pas grave. J'ai eu d'autres avantages. Donc, difficulté à gravir les échelons quand même. Difficulté à gravir les échelons. Pour les femmes coréennes, même en France, dans une entreprise implantée en France, on ne m'accordait pas la même considération. Les Coréens m'accordaient une grande considération parce que j'étais la seule à parler un peu coréen, à avoir vécu, à avoir travaillé en Corée parce que j'étais avocate. Et en même temps, on se méfiait aussi de moi, les Français encore plus. Et voilà, j'étais très bien dans cette entreprise LG où j'ai trouvé extrêmement agréable cette double culture et cette forte présence coréenne et leur dynamisme que je retrouvais. C'était vraiment quelque chose de très agréable. J'aimais beaucoup l'ambiance de cette société. Et en même temps, je sentais que si j'avais été un homme, j'aurais pu avoir un traitement différent, accéder à d'autres ambitions. Jean-Marie, est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter sur les différences culturelles ? Non, pas grand-chose. Enfin, presque tout a été dit. Ce que je voudrais ajouter, c'est que le tableau paraît un peu sombre, mais en fait, c'est très agréable de travailler en Corée parce que c'est très dynamique. Les décisions sont prises très rapidement. Et c'est vrai que, bon, il y a la pesanteur de la hiérarchie, etc. Mais globalement, on apprécie de travailler parce que les choses vont vite. Les décisions sont prises. Les projets avancent. Et ça, c'est vraiment très agréable. Et puis, par ailleurs, c'est vrai qu'on fait tout en groupe dans l'entreprise. Mais il y a beaucoup de moments, je dirais, de détente, de distraction. Quand on fait des workshops, par exemple, ce qui se fait presque tous les mois, on part ensemble. On va aller dans la montagne. On va aller faire du ski. Donc, il y a une petite séance de travail qui est un alibi. Ensuite, il y a un dîner où on plaisante, où on peut chanter, qui est assez festif. Et puis, souvent, une activité sportive. Bon, tout ça, c'est très agréable. Et ça fait que la vie en Corée, globalement, est plutôt plaisante. D'accord. Je vous remercie beaucoup, Jean-Marie. Vous allez quitter le plateau pour laisser la place à une autre intervenante. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre intervention. Restez parmi nous pour l'instant. Donc, la réussite en Corée dépend beaucoup de la compréhension de sa culture locale. On fait tout de suite une petite pause et on revient après pour un focus sur la vie quotidienne sur place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour cette émission consacrée à Séoul. Alors, Dominique Dibouane, bonjour. Vous venez de nous rejoindre sur le plateau. Bonjour. Alors, vous, vous avez vécu pendant 5 ans à Séoul. Vous accompagnez votre mari. C'est cela. Et vous êtes revenue en quelle année ? Alors, nous avons quitté Séoul en 2010. D'accord. Qu'est-ce qui vous a marqué dans la culture coréenne ? Alors, la Corée du Sud a un rayonnement culturel assez impressionnant en Asie. Vous, quand vous êtes arrivée sur place, vous avez dû être imprégnée et découvrir cette culture, le cinéma, la musique, etc. Qu'est-ce qui vous a marqué ? Alors, le fait que la culture est accessible à tout le monde et pour des prix tout à fait modiques. On a découvert des tas de petites salles symphoniques très, très bien équipées au niveau acoustique et avec un public, je dirais tout public. Il y avait même des handicapés, des personnes trisomiques qui venaient avec leurs encadrants pour participer, pour assister aux concerts. Des choses que moi, je n'avais pas l'habitude de voir chez nous. Je me suis un petit peu intéressée au cinéma coréen parce que grâce au cinéma coréen, j'ai eu l'impression de mieux connaître la culture coréenne, leurs basiques, leurs interrogations et la façon dont ils fonctionnaient. Donc, bien s'imprégner du cinéma, de la musique, etc. avant de partir pour mieux comprendre comment la société fonctionne. Eh bien, Olivier Mouroul a bien dit lire des livres d'histoire pour bien comprendre comment ils résonnent. Ils ne résonnent pas comme nous, on n'est pas formatés pareils. Et à partir du moment où on a mieux compris leur histoire, leurs basiques, leur ancestralité, leurs coutumes, on peut mieux les aborder parce qu'on a l'impression de mieux les connaître. Victor, qu'est-ce que signifie « All you » ? Qu'est-ce que le « All you » ? Alors, le « All you » c'est la vague de culture coréenne qui se compose essentiellement de musique, de K-pop, de la pop coréenne, de drama, de la nourriture, aussi de la K-beauty, de la beauté coréenne, la société étant assez superficielle. Donc, ces deux piliers que sont la K-pop et le drama. La K-pop, ça regroupe plusieurs groupes de 3 à 10 membres qui, c'est une sorte de boys band modernisé. Et les dramas, c'est une grosse industrie de séries télé à l'eau de rose. Et les coréens sont fans ? Enfin, je veux dire, ils le regardent beaucoup ou c'est principalement dans le reste de l'Asie, en Chine, etc. ou aussi les coréens ? En fait, le gouvernement coréen a trouvé vraiment cet outil qu'est la K-liou pour exporter la culture coréenne. Et donc, elle touche beaucoup de pays, que ce soit à l'Asie, mais également en France ou aux Etats-Unis. Beaucoup de jeunes générations ont touché. Donc, la culture sud-coréenne est un petit peu à l'image de sa capitale en perpétuel mouvement et à la pointe des dernières tendances, notamment en matière de technologie. On écoute tout de suite à ce sujet Jacques Fais, français installé sur place, qui nous parle du caractère hyper connecté de la ville de Séoul. Bonjour Paris. Alors, Séoul est vraiment une des villes les plus connectées du monde. On l'explique notamment grâce à la qualité et à la vitesse de son réseau téléphonique et Internet. Par exemple, dans le métro, vous pouvez téléphoner ou sortir sur Internet sans problème. L'équivalent d'une place Navigo en Corée du Sud s'appelle la Timonie. Avec cette carte, on peut la recharger et l'utiliser dans tous les transports comme le bus, le métro, également de taxi. Et avec cette carte, on peut également payer dans les supermarchés. Et même dans les supermarchés, on peut payer avec son téléphone mobile. Donc, le service de paiement mobile est très développé en Corée du Sud grâce à la technologie NFC. Il y a également tout ce qui est vente en ligne qui marche très bien. Donc, par exemple, quand vous achetez un produit le jour même, vous pouvez vous faire livrer le lendemain sans problème. Il y a des appels pour tous types de services. Donc, par exemple, c'est au bord de la rive à Anne et je peux même me faire livrer à manger et donc, quelqu'un va venir me rapporter à manger en me gélocalisant. Et donc, ce qui explique vraiment que la ville, le Céum, est ultra connectée. Émilien, est-ce que vous avez une réaction à ce que vient de dire Jacques Fé ? Je confirme. Déjà, c'est vrai que moi qui n'étais pas du tout technophile en partant en Corée il y a trois ans, je n'avais presque jamais envoyé un SMS de ma ville. Maintenant, j'ai un grand téléphone, j'ai un grand smartphone connecté à Internet tout le temps et effectivement, je l'utilise en permanence. Je reviens à Paris, je m'étonne, il n'y a pas de Wi-Fi. Je dirais que maintenant, je me suis habitué à cette connectivité qui est nécessaire puisque les infrastructures sont basées sur l'idée que tout le monde est connecté. Pour prendre le bus, pour réserver un train, il faut être connecté. Ça devient une nécessité. On ne peut pas prendre les transports, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Il vaut mieux quand même avoir un smartphone. Mais par rapport à cette connectivité, moi j'avais une anecdote là-dessus. Quand on s'est installé, on a demandé à être connecté à Internet. Ils nous ont installé la fibre. En France, il faut attendre qu'il y ait des travaux qui soient faits dans la rue, que ça se passe. Là, on est arrivé dans notre vieil petit appartement. Il n'y avait pas le Wi-Fi. Il n'y avait pas l'Internet. Là, le monsieur grimpe sur un poteau électrique à 20 mètres de là, branche un câble, le lance, le récupère à notre fenêtre, fait un trou sous la fenêtre et connecte notre truc. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, par exemple, le paysage urbain est criblé de câbles dans les vieux quartiers parce qu'effectivement, on ne demande à personne. C'est très, très simple. Ce n'est pas très officiel. On arrive et puis on lance des câbles dans tous les sens. Ça va à toute vitesse. Ça mérite d'être rapide, exactement. À ce sujet, Dominique, qu'est-ce que signifie « pali-pali » ? « Pali-pali », c'est la devise coréenne par excellence. Ça veut dire « vite, vite, vite ». Et c'est effectif à tous les moments de la vie quotidienne. C'est « pali-pali ». Vous allez au supermarché, vous faites vos courses et puis on vous dit « on va vous livrer ». Ok, super, je n'ai même pas apporté mes paquets pour rentrer à la maison. Et au moment où je rentre à la maison, le livreur était déjà passé et tout est devant ma porte. C'est pali-pali. Le pressing, pareil. Il livre avant même qu'on soit rentré à la maison. C'est quelque chose d'incroyable. Au niveau du coût de la vie, Victor, est-ce que c'est très différent de Paris, par exemple, pour les logements ? Il me semble que les logements, c'est assez similaire. Par contre, la nourriture est clairement très accessible. On mange très bien pour 5 euros. On a vraiment des plats très bien préparés, très locaux et vraiment très bons. Et les transports ? Les transports, comme vous le disiez, tout est facile avec le smartphone, la Timoni, comme le monsieur disait. Et pas coûteux. Alors, je peux me modérer parce que ce n'est pas coûteux. Par contre, il n'y a pas d'abonnement. Effectivement, je pense qu'en France, avec les efforts, par exemple, en région parisienne, quand on a un abonnement, je pense que c'est plus économe en France. Mais c'est extrêmement pratique. En Corée, la Corée, c'est un pays facile et pratique. C'est facile. Oui, Cécile. Juste sur l'anecdote qui a été racontée, j'ai vécu la même en 2002. Et c'était encore plus sidérant. Parce qu'à l'époque, en 2002, en France, il fallait pédaler. Il fallait attendre des années. Il fallait attendre très longtemps d'avoir Internet et ça ramait et ça faisait du bruit. Là, ça a été immédiat comme ça. En 2002, c'était assez incroyable parce qu'il y avait la Coupe du Monde parce qu'ils avaient décidé d'aller vite. Et sur cette anecdote des câbles aussi, en tant que française, je n'ai pas l'œil architectural que vous pouvez avoir, mais ça nous a beaucoup frappés. Ce contraste, et ça reflète tout à fait la société coréenne entre tradition et modernité. Vous êtes à Cangnam, le quartier des affaires, le quartier moderne, le quartier connu où tous les incubateurs de start-up sont basés et dans Cangnam, vous voyez des câbles partout. Ça paraît totalement anarchique. Vous avez des odeurs, des goûts. Et voilà, pour moi, c'est tout à fait l'image de la Corée. Au niveau des logements, Dominique, vous, votre fils, vit encore en Corée et donc, on ne paye pas forcément de loyer. On fait ce qu'on appelle un chancee. C'est ce que votre fils a fait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour éviter d'avoir à payer un loyer, on peut déposer un capital. ce que le propriétaire va récupérer et qu'il va placer, c'est la façon dont il va se rémunérer. Et en fonction de la somme que vous pouvez déposer, qui est en fait une espèce de garantie, vous allez avoir un loyer plus ou moins modéré. Vous pouvez même arriver à un loyer nul. C'est le cas de mon fils. Il ne paye pas de loyer. Il ne paye que ses charges. Et à l'issue du contrat, vous récupérez votre capital. D'accord. Voilà. Je sais, mais... C'est presque plus avantageux qu'un achat parce que du coup, on récupère exactement... Enfin, ça dépend de l'état du marché immobilier, mais... Vous ne pouvez pas faire de plus-value, vous ne pouvez pas revendre. Voilà. Et vu que le marché immobilier est assez égale, il y a beaucoup de valeur. Oui, mais justement, moi, je reviens là-dessus en disant qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'incertitudes sur le marché de l'immobilier qui s'est quand même beaucoup emballé. Les gens favorisent pas mal le chanceux qui valait il y a quelque temps la moitié du coût à l'achat qui peut valoir aujourd'hui 80%. Des fois, ça vaut le prix de l'achat parce que les gens ne croient pas justement en la... En revente facile. En revente facile. Il y a eu déjà des revers et puis à l'avenir, il y en aura sûrement. On parle beaucoup de la ville, etc. Mais Séoul, c'est aussi entouré par la nature. Victor, vous qui avez visité le pays, parlez-nous un petit peu de la nature qui entoure la ville. Je dirais que la ville est très dynamique. Je crois que c'est le mot. Il y a vraiment un contraste entre modernité et tradition avec un grand palais royal en plein milieu de building. Sur les toits de building, ils aménagent des jardins. c'est très sympa. Il y a vraiment ce concept. Séoul a été primée en tant que capitale d'une smart city. D'accord. Au niveau écologique, avec l'intégration de la nature. la baisse des gaz à effet de serre, l'utilisation de panneaux solaires. Et je dirais que c'est dans le mouvement avec ces sommes inconséquentes dans la recherche et le développement. D'accord. Cécile, vous aviez envie de réagir ? Oui, parce que Séoul est entouré de parcs nationaux. Et moi, je faisais partie d'un club de marche coréen. Et donc, tous les week-ends, on allait marcher dans les parcs nationaux. Donc, vous prenez le métro et la première fois, j'ai demandé mais comment on va savoir où est-ce qu'on peut démarrer le chemin de randonnée ? C'est facile. Vous suivez les groupes, tout le monde est habillé pareil. Et les randonneurs, je peux vous dire qu'on croisait zéro zéro occidentaux. Donc, forcément, quand en tant qu'occidentaux, vous faisiez comme eux, vous aviez les mêmes loisirs, vous vous intéressiez et vous aimez cette nature qui est très, très proche et vous êtes encore mieux accueilli. D'accord. Si vous avez besoin d'autres informations sur la vie quotidienne, je vous invite à visiter le blog de Jacques Fé dont on vient de voir une vidéo qui s'appelle The Korean Dream et qui est assez bien fait. On va maintenant parler de l'éducation sur place et on écoute tout de suite Jean-David Brèche et les élèves du lycée français de Séoul qui nous présentent leur établissement. Bonjour, Jean-David Brèche. J'ai la chance d'être le proviseur de ce lycée. Je vais laisser quelques élèves vous le présenter. Guillaume. Bonjour, je m'appelle Guillaume et je suis en semaclassie. J'adore ce lycée. Il est génial. On fait plein de projets dans la classe. Bonjour, je m'appelle Alex Conch, je suis en terminale S. J'ai mis en ce lycée parce que c'est un petit effectif donc ça laisse une ambiance studieuse et agréable pour les préparatifs du bac. Bonjour, je m'appelle Anne-Laïquim et je suis en sixième et ma place secrète, c'est le CDI parce qu'il y a plein, plein de livres magnifiques que je peux lire. Bonjour, je m'appelle Léo, je suis en sixième. J'adore ce lycée car tous les professeurs et le personnel comme le CPE prennent bien soin de nous. Merci à tous. Vous voyez, une ambiance particulière, très propice au travail. A bientôt à Séoul. Comme ça, à bientôt. Emilien, une réaction sur la place de l'éducation en Corée du Sud. On sait que les Coréens sont extrêmement férus. Alors, l'éducation, je veux dire, le taux d'éducation supérieure a explosé en Corée. Je crois que c'est un des plus hauts au monde. Il y a encore énormément de problèmes. Je pense que tout le monde le sait, les Coréens en sont conscients. L'éducation jusqu'au baccalauréat, le Souneng, très rigide, les Coréens travaillent énormément d'arrache-pieds. C'est très dur. Il y a beaucoup d'académies privées. Aujourd'hui, ils y vont jusqu'à 10h le soir, les enfants. Avant, c'était 1 à 2h du matin. Moi, je les vois sortir à 10h le soir, les jeunes enfants. Et pourtant, tout ça pour arriver au baccalauréat qui détermine leur réussite sociale à l'avenir, qui se déroule en une journée et qui est, en grande majorité, un QCM. Donc, il n'y a pas un examen extrêmement sophistiqué. Ils savent qu'ils ont un problème pour créer une éducation plus créative qui met la part belle au développement personnel. Ils savent qu'ils ont beaucoup d'efforts à faire. Et je pense qu'effectivement, les lycées étrangers ont du succès. parce qu'il y a des manques dans le système d'éducation coréen. D'accord. Je vous remercie. Cette émission touche à sa fin. J'aimerais qu'on fasse un petit tour de table et que chacun me dise un mot sur son expérience en Corée ou sur un conseil que vous donneriez. Cécile ? Moi, je dirais simplement de se laisser aller à leur accueil, à leur chaleur. Et surtout, ils savent vous mettre à l'aise. Donc, il suffit de rentrer, de les suivre et tout se passe très, très bien. Merci. Émilien ? Oui, non, pareil. Moi, j'y suis encore. C'est une expérience humaine extraordinaire. Je pense qu'il faut être... garder l'esprit ouvert et être bienveillant. C'est le plus important. Merci. Victor, vous, peut-être, est-ce que vous vous projetez d'y aller y vivre ? Je ne sais pas. On verra. Mais un conseil pour les startups, je dirais que c'est un vrai... Ils mettent en place un bon écosystème, notamment à Gangnam, avec des... qui regroupent plusieurs startups. Je pense que l'entrepreneur français peut percer s'il comprend bien la culture coréenne. Dominique ? Alors, moi, je suis prête à y retourner. J'ai été enthousiasmée par la Corée. C'est mon deuxième pays, véritablement. Et je n'ai qu'une hâte, c'est d'attendre mon prochain voyage pour retrouver mon fils là-bas. Merci. Je vous remercie. Merci à tous. Les 24 heures chrono de l'international continuent avec la prochaine destination. Direction Agadir, au Maroc. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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